Nice capitale de la côte d'azur certains profitent du soleil méditerranéen mais pour d'autres c'est une journée de travail musclé qui s'annonce ce matin l'unité d'élite de la police le gipn à rendez-vous sur le tarmac de l'aéroport avec les gendarmes ils doivent interpeller un homme dangereux un des patrons de la mafia calabraise sur la côte d'azur dont les informations qu'on a eu dernièrement ce que l'individu qui est quand même à l'élacé sur le climat c'est justement pour son efficacité que la police fait appel à l'hélicoptère jacky le pilote est un expert dans le domaine des repérages sensibles on a un zoom qui permet de lire une plaque d'immatriculation à plus d'un kilomètre de distance c'est quelque chose de très efficace donc c'est très efficace et très puissant cette caméra ultra moderne aux zooms surpuissants permet de tout voir à très haute altitude après quelques minutes de vol l'appareil parvient au dessus de la villa du parrain une maison cossue dans un quartier résidentiel l'homme se promène tranquillement dans son jardin il s'occupe de ses arbustes il ne soupçonne pas une seconde que des policiers sont en train de l'observer à près de quatre kilomètres de distance l'appareil est invisible et inaudible en interpellant cet homme les policiers veulent mettre un coup d'arrêt aux activités de la mafia calabraise et au trafic de cocaïne sur la côte d'azur des images que les enquêteurs vont maintenant décrypter dans leur quartier général grâce aux images de l'hélicoptère les policiers remarquent un passage à l'arrière par lequel le suspect pourrait leur fausser compagnie ils repèrent aussi le meilleur endroit pour cacher leur véhicule là c'est une contre allée on se gare là tu vois c'est des champs donc on se gare là et après on a juste à marcher là c'est pas ok parfait les hommes du gipn doivent jouer sur l'effet de surprise le suspect déjà condamné et emprisonné possède des armes chez lui l'interpellation est prévue le lendemain à l'aube elle est dangereuse sept pilotes sept mécaniciens 18 gendarmes bienvenue à la base hélicoptère de hier dans le var leurs armes deux appareils aux équipements ultramodernes capables de lire une plaque à plus d'un kilomètre vision nocturne caméra thermique vitesse de pointe 260 kilomètres grâce à ces appareils les gendarmes du ciel sont capables d'intervenir sur les missions les plus sensibles sauvetage surveillance recherche de personnes disparues et soutien des troupes au sol deux jours comme de nuit il réalise plus de 400 interventions par an j'ai rarement eu des situations aussi chaudes le groupement d'hélicoptères c'est aussi la force d'une équipe dirigée par le lieutenant colonel blois 22 ans de pilotage des soirs où on est particulièrement fier d'être votre chef et ce soir ça n'est une pendant trois mois nous avons suivi ces hommes sur tous les théâtres d'opérations en ville en mer à flanc de falaise partout où les autres ne vont pas au lendemain de leur repérage les hommes du gipn sont sur le pied de guerre l'interpellation du parrain doit avoir lieu à six heures précises le gipn joue gros l'homme est le principal relais de la grand guetta la mafia calabraise sur la côte d'azur cette organisation réputée pour son extrême violence s'étend sur la région à tous tu es à terre ça y est juste à côté on organise la colonne et on va pouvoir progresser gentiment et go les gars on y va tout le monde prend ses positions le gipn en première ligne les enquêteurs derrière les coups réveillent la maisonnée bb on avait une femme côté fenêtre pendant que les troupes mène l'assaut à l'avant un policier verrouille l'arrière les images de l'hélicoptère avaient montré que cet endroit était le point faible de dispositif ouverture les bras les bras les bras pour les bras à l'arrière le policier tourne nez à nez avec le suspect qui tentait de prendre la fuite sa famille vit avec lui son fils de 20 ans peut être dangereux l'interpellation des deux hommes a duré moins d'une minute ok c'est pris note à l'étage donc je fais clairement les deux filles et le fils qui est interpellé le suspect est amené dans la salle à manger il semble étonné mais l'officier de police judiciaire lui explique les raisons de son arrestation on vous place en garde à vue de l'heure de votre interpellation dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de marseille marseille de marseille c'est le juge qui s'occupe de cette affaire qui est basée à marseille donc qu'est-ce que c'est cette affaire je vais vous expliquer c'est pour ça qu'on est là c'est bon cette affaire c'est une affaire de trafic de stupéfiants d'accord l'association de malfaiteurs donc dans ce cadre on a besoin de vous entendre d'accord ça va prendre le temps que ça prend ça peut aller jusqu'à 96 heures puisqu'on est en matière de trafic de stupéfiants si c'est réglé avant c'est terminé avant ce sont des réponses que vous allez reporter aux questions qu'on va vous poser pour les hommes du gipn cette interpellation est un succès opération réussie l'objectif est interpellé donc il n'y a pas eu de blessés l'individu n'est pas blessé pas de blessés chez les collègues donc la mission est une réussite une arrestation effectuée sans accroc grâce à l'aide précieuse des hélicoptères le parrain présumé est emmené au commissariat où il va être interrogé à l'issue de sa garde à vue il a été mis en examen pour trafic international de stupéfiants il risque dix ans de prison l'appareil de la gendarmerie ne sert pas uniquement à la lutte contre le grand banditisme il sert aussi à sauver des vies l'allon de les morts une station balnéaire d'ordinaire paisible avec ses marais salants un paysage sans relief situé au niveau de la mer une destination touristique pendant l'été mais ce jour là la ville va connaître l'enfer depuis plusieurs jours un déluge s'abat sur la région en quelques heures les rivières sortent de leur lit des torrents de boue dévastent tout sur leur passage et des automobilistes sont pris au piège sur la base aéronavale elle aussi battue par les vents les gendarmes se prépare à décoller il faut sauver des personnes en détresse à bord laurent dit lolo le pilote valérie le treuilliste et christian le plongeur en combinaison orange christian et le vétéran il est à six mois de la retraite ce jour là il embarque pour une terrible mission la région est dévastée on leur signale deux voitures en perdition en quelques secondes ils arrivent sur place dans cette voiture rouge et dans la blanche trois personnes les eaux montent elles peuvent être emportées à tout moment sur le bord de la route à quelques mètres à peine des témoins assistent impuissant la catastrophe seul l'hélicoptère peut venir en aide aux victimes les deux hommes s'accrochent comme ils peuvent à la voiture pour ne pas se faire emporter il n'y a plus une seconde à perdre christian doit descendre une ligne électrique rend la manoeuvre périlleuse dans les opérations de secours le pilote ne voit rien c'est le treuilliste qui remplace ses yeux ok le top en avant la ligne est largement à gauche il n'y a pas de soucis sécurité dans l'axe c'est libre sécurité retour retour anticouple c'est libre à gauche un mètre à gauche un mètre à gauche un mètre ok top à gauche tu as tu as visuel sur l'arbre toujours oui toujours et votre position bonne hauteur tu peux descendre de deux mètres on va gagner un petit peu de temps et à gauche un mètre l'eau un petit gauche remettre ok top à gauche ok c'est bon pour toi ouais c'est bon ok donc il remonte gentiment christian a réussi le premier sinistré est remonté sécurité c'est tout ok je l'assoie dans la machine ok je vais lui en s'asseoir ok on va le mettre un peu plus loin d'accord ça marche l'homme est sous le choc incapable de prononcer le moindre mot il vient peut-être d'échapper à la mort les sauveteurs vont le mettre au sec sur une route un peu plus loin où les secouristes en jaune vont le prendre en charge ok il y a les secouristes qui viennent à sa hauteur ok c'est bon joli vert tu peux prendre de l'altitude 8 mètres sur le patin dans l'axe c'est l'hélicoptère doit repartir pour sauver les occupants de la voiture rouge la voiture blanche part à la dérive heureusement plus personne n'est à l'intérieur dans la voiture rouge les deux hommes ont réussi à sortir ils s'accrochent au poteau qui est derrière l'hélicoptère s'approche problème les deux hommes sont juste en dessous de la ligne électrique si les filins la touche christian le plongeur risque une décharge mortelle et l'hélicoptère peut s'écraser au sol non ouais non tu bouges pas là tu bouges pas t'es impeccable ok je vais mettre Christian au bouillon sécurité c'est libre en arrière de 5 mètres d'accord Christian est dans le bouillon il rejoint les gens là la sigle et Christian est en train de lutter comme un fou dans le courant là pour aller rejoindre le poteau électrique il en chie comme un rapport ouais Christian doit lutter le courant est trop fort impossible de rejoindre les deux hommes Valéry le treuilliste va tenter une manoeuvre il remonte le plongeur en amont pour que le courant l'amène jusqu'au poteau voilà ok il est dans le bouillon il est en train de couler je laisse filer comme à la pêche le gendarme se rapproche mais le torrent grossit c'est bon pour la ligne ok en arrière pour 5 mètres encore ok top top en arrière malgré les fils électriques le pilote parvient à le rapprocher encore quelques mètres et le plongeur parviendra à rejoindre les victimes ok il a la main donc tu peux reculer dans un dernier effort Christian parvient à rejoindre les deux hommes il passe aussitôt l'assemblent autour d'une des deux victimes alors je vais récupérer je vais tenter voilà j'y vais gentiment un signe au treuilliste et l'homme est sauvé des eaux Laurent le déplace au bout de son filin jusqu'à un chemin sec il sera en sécurité l'hélicoptère repart aussitôt pour voler au secours de son ami Christian va devoir attraper le filin et la manoeuvre s'annonce délicate il faut qu'elle arrive à passer sous la ligne on est à deux mètres de la ligne électrique donc je sais pas comment je fais un petit mètre à droite celle là c'est super dangereux et la sangle est à deux mètres de ligne et si on se rapproche on touche la ligne et je vais toucher la ligne le torrent debout continue à grossir et arrache tout sur son passage mais le pilote tente une dernière manoeuvre et cette fois Christian parvient à attraper le filin il passe la sangle autour du deuxième homme qui va rejoindre son ami les deux victimes reviennent de loin les gendarmes du ciel leur ont sans doute sauvé la vie mais Christian le plongeur est toujours accroché au poteau à présent c'est lui que l'hélicoptère doit venir chercher la manoeuvre est plus rapide en quelques secondes il rejoint l'appareil ça marche voilà fais gaffe j'assois Christian je peux glisser carrément à gauche de 50 mètres il arrive à 5 mètres mais là c'était chaud il y a une tension là putain non tu m'étonnes non j'ai eu un peu peur quand je t'ai vu partir quand ça se rapproche à un mètre de la ligne je commence à me poser des questions j'ai rarement eu des situations aussi chaudes parce que là si le câble touche c'est pas les dégâts quand je vois Christian dans l'eau qui a la tête dans l'eau et qu'il est emporté par les flots je me demande s'il va s'en sortir vivant en fait et là on se pose la question je le sors je le sors pas et après c'est à l'instant pas vraiment le temps de souffler l'hélicoptère est le seul véhicule à pouvoir circuler à la londe les morts il va encore être mis à contribution on va aller voir devant s'il y a encore des gens à sortir l'équipage fait un survol de la ville la londe est sous les eaux les gendarmes sont sur le point de rentrer quand tout à coup quelque chose attire leur attention un homme et une femme ont trouvé refuge sur le toit de leur maison la nuit va bientôt tomber Christian n'hésite pas une seconde voilà ok c'est bon alors en avant pour 3 mètres ok top en avant à gauche 3 mètres à gauche 2 mètres ok top bonne position pour l'auteur sécurité pour moi c'est libre ok tu la mets là au fond ok Christian répond gentiment attends c'est que c'est Christian qui remonte ? ouais ouais parce que je pense que le gars il veut rester là ah d'accord on reprend que la gabine le mec il veut rester chez lui d'accord la jeune femme est emmenée seule au sec à la caserne des pompiers à fond voilà voilà allez Christian remonte c'est bon je vais le sécuriser je vais le sécuriser je vais le sécuriser voilà c'est bon sécurisé c'est libre l'hélicoptère repart ok petit tour d'horizon je vois pas les autres c'est libre pour moi je peux prendre l'attitude aujourd'hui l'équipage a sauvé 4 personnes mais leur mission va devoir s'arrêter là de toute façon c'est la nuit donc on a fini il est dangereux d'élitreuiller la nuit et pour le moment il n'y a plus personne à sauver l'appareil doit toujours être opérationnel et toutes les pièces entretenues à la perfection voilà quand on voit c'est ça qui tient lui ça le grain incerti les gens ils sont accrochés à ça donc la tension particulière elle réside là dedans s'il y a eu des à-coups des chocs on peut endommager le bout du câble et perdre des gens au bout on peut s'assurer de l'entretien enfin de l'état les hommes sont encore sous tension c'est un peu plus tard dans la salle des pilotes que la pression retombe bravo on a bien bossé putain maintenant on lâche vous avez pris du plaisir là ? ah ouais ouais là on a pris un plaisir pas possible sur le moment c'est chaud mais sur le moment c'est chaud on fait donc un petit briefing là un petit débriefing 5 minutes, bossez vos affaires ils sont où donc les mécanos ? depuis des années ces hommes partagent les mêmes épreuves ils ont sauvé des dizaines de vies souvent au péril de la leur et leur solidarité est sans faille ce soir leur chef le lieutenant-colonel Jean-Paul Blois les a attendus il tient à leur parler bon les gars rapidement un petit débriefing de la journée qui a été dense il y a des soirées où on est particulièrement fiers d'être votre chef et ce soir ça en est une donc bravo à tous et puis donc quand même satisfait site particulier à nos deux plongeurs qui comme d'habitude ont fait preuve de leur grand courage si j'en crois donc aussi bien les pilotes que les mécaniciens qui m'ont dit qu'une nouvelle fois vous avez affronté les flots en furie moi je voulais pas y aller mais ils m'ont obligé et oui bientôt à la retraite mais on va aller jusqu'au bout allez les jeunes bonjour 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 bon c'est le regret hein c'est de pas vous rater aux commandes aujourd'hui allez les gars c'est ça hein vous êtes le coordinateur je suis libre on connait il s'en est bien sortis j'attends de laisser cuire c'est ça allez les gars c'est pour ça que vous êtes engagé dans la journée c'est aussi pour ça et le reste c'est quoi le reste c'est la transmission familiale Mon père était gendarme, mon grand-père était gendarme, mes oncles étaient gendarmes, mes cousins étaient gendarmes. Je n'avais pas le choix. Je devais être gendarme. Le lendemain, le lieutenant-colonel Blois et ses hommes n'auront pas le temps de se reposer. Cette fois, ils sont appelés sur une enquête. L'affaire commence dans les environs de Nice. A la caserne Hausser, sur les hauteurs de la ville, Karine Legrand est adjudant-chef. Elle dirige la CELTIF, la cellule de lutte contre le travail illégal et la fraude. Avec sa collègue Leila, elle part en repérage. On arrive bientôt, donc on va essayer d'être discret. Dans cette ruelle étroite, la maison des suspects que Karine Legrand a dans le collimateur. Pour voir quelque chose là, c'est un peu difficile. Le portail noir qu'on voit déjà, c'est là. Derrière ces grilles habite une drôle de famille repérée par la CAF. Plus d'une dizaine de personnes qui touchent toutes des allocations handicapées. Aucun contrôleur n'a réussi à vérifier si elles sont vraiment handicapées. C'est assez difficile de savoir qui habite exactement à cette adresse. On a certains éléments, on va dire, administratifs, mais ça ne reflète pas forcément la réalité. Là, a priori, il y en aurait 14 déclarés. 14 déclarés et après, il est possible qu'il y en ait davantage. En 5 ans, la CAF leur a versé plus de 400 000 euros. Retour à la caserne. Karine et Leila au rendez-vous avec Pierre, le contrôleur de la CAF, qui a demandé à la gendarmerie d'intervenir. C'est assez particulier. C'est très, très particulier. Ça aurait été très, très difficile de faire faire ça par un contrôleur de la CAF. Derrière sa grille imposante, la villa est à l'abri des regards. Ce que soupçonne Karine Legrand, c'est que tout un clan abuserait des allocations et exercerait même une activité professionnelle non déclarée. On a pas mal d'éléments qui nous laissent supposer qu'il y a une activité dissimulée. Et donc, le coeur de cette activité est probablement dans l'intérieur de cette propriété. Pour tenter de voir ce qui se passe à l'intérieur, Karine et sa collègue Leila ont adopté une première tactique. Elles ont mis en place une surveillance de l'entrée de la maison. Et les images sont parlantes. Le jour se lève à peine, quand la maison commence à s'animer. Et on a la sortie d'un camion. Donc ça, c'est le type de camion présent au domicile. Vous voyez, c'est quand même assez professionnel. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir combien il y a de personnes devant ? Une, deux, trois personnes. Trois personnes dont le handicap ne saute pas aux yeux. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire à 7h23 du matin. Un peu plus tard, deux autres personnes sortent. Bizarrement, elles s'arrêtent pour vérifier si la voie est libre. La ruelle est étroite et sans l'aide des caméras, la surveillance est impossible. Vu la configuration, c'est difficile vraiment de pouvoir les prendre, de les suivre physiquement, en fait. Et en plus, ils sont méfiants. Et en plus, ils sont hyper méfiants, hyper méfiants. Tellement méfiants qu'un des membres de la famille fait le guet à heure régulière. La maison a l'air d'être un peu en contrebas. Oui, tu vois. Donc, du coup, tu vois, il monte sur quelque chose pour regarder. C'est ce qui fait que nous, on ne peut pas, en fait, voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Comme il fait un peu de tout, c'est genre, on va tout faire un peu. Il doit nettoyer, à peu près le carpeur de la poussière, donc, tu sais, hop. Et il est en train de vérifier qu'il était en train de passer devant. Il fait toujours ça. Un peu plus tard, le camion qui était parti aux aurores rentre avec une carcasse de voiture sur sa plateforme. Toute la journée, le balai des véhicules est incessant. Karine veut en savoir plus. Et pour voir clairement ce qui se passe à l'intérieur, elle va employer les grands moyens. Allez, c'est parti. Il descend ou pas, là ? Oui. Deux jours plus tard, sur le tarmac de l'aéroport de Nice, l'adjudant est prêt à embarquer. Moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment, si on peut rapprocher au mieux, et voir les mouvements des gens qui sont dans cette propriété, c'est ça qui m'intéresse. OK, c'est bon pour tout le monde, les portes sont fermées, les ceintures sont attachées, les téléphones sont coupés. Le ciel est découvert, l'hélicoptère va pouvoir observer la villa de Très-Haut, à plus de 3000 mètres. À cette altitude, même le guetteur de la maison ne pourra rien voir. Là, ici, on a... Donc c'est quelle maison, tu vois ? Là, j'y suis, là, on a les camions, là. Maison, là, je vois là, parfait. C'est ça. Je te fais une vue d'ensemble, d'abord. Au bout de quelques minutes, Karine survole la propriété. Elle reconnaît l'imposant portail en haut de l'image, mais l'adjudante a une surprise. Le domaine est beaucoup plus vaste qu'elle l'imaginait. Avec un petit parc bien entretenu, et apparemment, il n'y aurait pas qu'une seule maison. Ah, il y a 2 habitants... Il y a 2 petites habitations supplémentaires, là, derrière. Il y aurait donc, au total, 3 maisons. Et dans la cour, de nombreux véhicules utilitaires. Parfait. Il y a de la ferraille, il y a des enjoliveurs, là, qui traînent. OK, ouais, bah, ça bosse, c'est clair. C'est clair que ça bosse. La famille de soi-disant handicapés serait, en fait, des ferrailleurs qui travaillent au noir. Je découvre la propriété, l'intérieur de la propriété. Et là, on peut y voir des gens qui ont une activité, elle est derrière, derrière la maison, là. Ils sont en train de bricoler. Tu soupçonnais l'ampleur de ce qui se passe à l'intérieur ? Que ça soit aussi grand, non. Et autant de camions derrière, non. Parce qu'ils n'en ont pas autant de... Je dirais, de déclarés. Et derrière, il y a des habitations. Tu vois ? Ici ? Ah, ouais, oui, voilà, voilà. Donc, il y a une entrée, oui. C'est bien de savoir, parce que l'entrée, elle est sur le côté. On n'avait pas repéré, ça. Le survol permet aussi à l'enquêtrise de préparer son interpellation. Là, de toute façon, l'accès, on n'aura pas d'autre moyen que de passer par le devant. Ce ne sera pas possible de passer par... Là, on dirait une échelle, là. Sur le mur, le pan de mur, il n'y a pas une échelle. Ouais, c'est des échelles posées. Ce sont des échelles, hein ? Ouais. Donc, ça veut dire que ça peut passer par là. Ouais, ça va, donc, quand même, imposer un dispositif relativement important au sol. Effectivement, je pense qu'il faudra prépositionner du monde derrière le mur, enfin, en face des échelles. C'est une possibilité de fuite. Avant de partir, les gendarmes font une dernière vérification. Pas de chien qui pourraient sauter sur les gendarmes lors de l'interpellation. Le repérage est terminé. Karine peut rentrer à la base. Tout est prêt pour l'interpellation. Il est 5h du matin. L'homme qui dirige l'opération, c'est le patron du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie locale. Mais ce matin, ses forces d'intervention ne sont pas seules. Aujourd'hui, on a l'appui de l'hélicoptère, si tout va bien, si le plafond et les conditions météo le permettent. A 150 km de là, sur la base aérienne de Yer, l'hélicoptère est prêt à décoller. Il sera à Nice en moins de 20 minutes. De son côté, l'équipe au sol prend la direction de la propriété des suspects. Après 15 minutes de route, la colonne se met en position. Allez, on va sortir un binôme, là. Eric ? Dans le dos d'un des hommes, un écran vidéo que les gendarmes ne vont pas quitter des yeux. C'est-à-dire que là, l'hélicoptère, tout ce que l'hélicoptère voit, filme, on le voit. S'il y a un homme, un individu qui est armé et qui est sur le site, on va pouvoir le localiser précisément. Ensuite, donc là, il nous filme, là. On voit bien les 2 véhicules et la colonne d'assaut. La colonne d'assaut, ce sont ces hommes cachés derrière la palissade. A plus de 3 km de distance, dans la nuit noire, l'hélicoptère est en place et sa caméra à vision thermique filme toute la scène. Quelques secondes plus tard, il observe du mouvement dans la cour. On a le cycle de l'hélico, donc on a du monde qui commence à bouger, secteur Villa 1. C'est reçu, est-ce que vous pouvez m'indiquer ? Si vous le voyez, se diriger au plein est, vers la sortie portail. On a le cycle de l'hélico, donc toujours, même endroit entre Villa numéro 2 et Villa numéro 1. Un homme vient de sortir de la maison. C'est reçu, je l'ai vu également. Le chef modifie immédiatement son dispositif. Là, il y a un individu qui se trouve à l'extérieur. On voit une équipe interception. Les suspects seraient une quinzaine. Les gendarmes sont donc venus en force. Une quarantaine d'hommes. À quelques mètres de là, Karine est anxieuse. Pour elle, cet assaut est l'aboutissement d'une longue enquête. Écoute, là, on se met en position pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la propriété. Donc là, on attend, puisqu'il y a du mouvement. Et on essaye de voir comment on va accéder à l'intérieur. Mais un nouveau rebondissement va bousculer leur plan. L'hélicoptère observe encore du mouvement dans la cour. Il y a du monde qui sort, là. Il y a un mec qui sort. Il y a un personnel qui sort. Attention, une personne est en train de sortir en rue sur le Psyg. Cet homme, le voici. C'est le guetteur. Et il semble plutôt surpris par ce qu'il découvre. Allez, ouvrez la porte, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, ouvrez cette porte. Ouvrez le portillon, sinon. Je vous ai dit. Ouvrez la porte ou on la casse. Ouvrez la porte. Toute la maison est réveillée. Cette fois, les gendarmes décident de donner l'assaut. Il y a quelqu'un qui est derrière, mais ça... Allez, c'est parti. Il y a numéro 3. Voilà, parti. Deux colonnes de gendarmes s'engouffrent dans la propriété. D'autres cernent toutes les issues. Ça va bien se passer. On va mettre un tricot, quand même. Oui, allez-y. Adjudant, le grand, on va vous placer en garde-avion. Bonjour. Les suspects n'opposent aucune résistance. En quelques minutes, les soi-disant handicapés sont interpellés. Ok, je prends à gauche. Annoncez-moi si c'est clair, les gars. Allez, par là, celle-là. Toutes les pièces de la maison sont passées au peigne fin. Il y a quelqu'un dessous. Dessous, regarde s'il y a quelqu'un dessous le lit. Sous le lit. Les suspects sont menottés et sortis de la maison les uns après les autres. Placés en garde à vue, ils sont emmenés à la gendarmerie pour être interrogés. L'hélicoptère s'est rapproché. Sa mission n'est pas encore terminée. Je vais éclairer, donc, la zone de travail pour une progression en sécurité des personnels au sol. L'appareil allume son projecteur. Les gendarmes peuvent maintenant voir la cour comme en plein jour, ou presque. Ils emmènent les derniers suspects. Dans la rue, c'est le balai des dépanneuses qui commence. Tous les véhicules sont saisis. Ils permettront, si la famille est reconnue coupable, de rembourser une partie des allocations illégalement perçues auprès de la CAF. Ils sont flambants neufs et témoignent d'une activité florissante. La perquisition a permis également de saisir nombre de documents. relevés de banque, factures, devis, attestant du train de vie de la famille. Karine est maintenant beaucoup plus détendue. Elle va pouvoir boucler son enquête. Au niveau de la perquisition, là, on est encore en train. Et il y a quand même pas mal de taf encore à réaliser. Mais voilà, ça se passe bien. On va commencer à faire le point sur ce qui va être récupéré, pas récupéré. Et on a trouvé pas mal d'éléments, voilà. En poursuivant leurs investigations, les gendarmes découvriront qu'il s'agissait en fait d'une bande organisée utilisant de faux certificats médicaux pour faire croire à des handicaps. Cette famille aurait détourné au total près d'un million d'euros, répartis sur 28 comptes en banque. Mis également en examen pour travail illégal, tous leurs biens ont été saisis. Remis en liberté, ils sont aujourd'hui dans l'attente de leur jugement. La Côte d'Azur, c'est aussi des reliefs montagneux, des paysages provençaux à la nature intacte, difficilement accessibles par la route. À la gendarmerie du Bossé, dans l'arrière-pays, la brigade est en alerte. Un jeune homme vient de disparaître. Il faisait du motocross dans le massif de la Sainte-Baume. Une zone sauvage et accidentée. Ils sont repartis dans le vallon des folies, là, les pompiers. Ah, qui est juste au-dessus de l'endroit où ils... En fait, eux, tu sais. Alors les pompiers, ils ont remonté tout ce qui est impraticable, là. Avec leur 4-4. Avec le 4-4 Defender, et ils sont montés jusqu'aux ruines. C'est grand comme terrain, là ? Ah, oui, c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, hormis les routes carrossables, on a une partie très importante, si ce n'est encore plus importante, de chemin. De chemin, des pistes qui se terminent un peu n'importe où. Des endroits étroits, moins étroits. Un territoire de 15 km sur 30, un périmètre tellement vaste que la brigade fait appel à l'hélicoptère. Le colonel Blois, le patron de la section aérienne, a dû abréger son dîner. J'étais en train de terminer mon repas. En effet, j'avais des invités à la maison, mais c'est pas grave, là, on est là pour ça. Y a pas de souci. Comme je suis le second pilote de permanence, je viens rembourser, donc, là, du Danfleck, qui est le pilote de 1re alerte. Et la nuit, donc, il vaut mieux partir, en effet, donc, à 2 pilotes. C'est quand même beaucoup plus facile. On est quand même, donc, près des reliefs. On est assez proche, donc, du coudon, du faron. On sera, donc, près de deux gorges assez importantes. Donc, c'est bien d'être à deux. Le jeune motard était parti s'amuser dans le massif, une zone interdite au motocross. Apercevant une patrouille, il s'est séparé de son binôme. Depuis, plus aucune nouvelle. Sa famille est inquiète. Apparemment, il est parent de ça depuis sa prestation de moto, c'est ça ? C'est ça, en fait. Il est prêt à deux sur la route, sur le long du chemin. Et il se séparait un moment. Et donc, l'autre n'a pas rencontré son collègue, voilà, sur leur point de rendez-vous qui s'était fixé. Du coup, ils ont commencé à chercher. Et ils ont marché. D'accord. Il le cherche depuis 17h. Depuis 17h, il le cherche ? L'hélicoptère va peut-être permettre de retrouver le motard perdu dans la garrigue. S'il est blessé, chaque minute compte. Les gendarmes passent le massif au peigne fin, mais la nuit, peu de chance de retrouver le jeune motard. Seule l'utilisation d'une lumière ou d'un feu pourrait alerter l'hélicoptère. Après une heure de recherche, le colonel préfère décrocher. Apparemment, on aura quelques difficultés à trouver ce soir. Donc le mieux, c'est de rentrer sur zone pour économiser le potentiel. Retour à la base, il est 22h30. Mais le pilote n'a pas dit son dernier mot. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre contact avec l'équipe au sol qui a assuré la recherche. Leur dire quel a été notre travail pour qu'ils puissent, eux, réorienter leur recherche en conséquence. Et je pense que le mieux désormais, c'est prendre contact avec le second motocycliste, lui demander quel itinéraire a été suivi exactement par le jeune qui a disparu. Et demain, au lever du soleil, on partira avec l'écureuil et on fera une recherche passe-altitude sur l'itinéraire emprunté. C'est bien prêt pour le trafic et on est aligné sur 23, prêt à décoller pour le franc-gendarme. Le lendemain matin, les recherches reprennent, mais la météo n'est pas très favorable. Décollage sur 23 et virage à gauche, à l'issue. Alors reçu, trafic... Le pilote ne doit pas oublier les impératifs de sécurité. On peut pas voler proche du relief à petite vitesse. Là, on est dans les... On est dans les rabattants, les turbulences. Donc on a obligé de garder un petit peu de vitesse et un peu de hauteur pour pas se faire surprendre. Et le problème, c'est qu'il y a aussi les nuages qui s'empêchent de... de prendre un peu plus de hauteur. Retrouver un motard dans ces conditions revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. La végétation est dense, les reliefs escarpés et les sentiers innombrables. Le motard est peut-être blessé, incapable de se signaler. Au sol, les véhicules des gendarmes sont partis eux aussi à la recherche du motard. Mais pour le moment, personne n'a rien trouvé. Le motard a disparu depuis maintenant plus de 17 heures. Il n'avait rien à manger ni à boire. Les recherches durent depuis une demi-heure quand soudain, le mécanicien alerte le pilote. Voilà, tu vois. Regarde. T'as quelqu'un qui fait signe là-bas. Tu vois, regarde. Oui, exact. Voilà, tu vois. Ah, il y a un truc orange là-bas. Il roule ou qu'il ne roule pas ? Non, non, non. En flanc de colline. T'as quelqu'un qui fait signe là-bas. Tu vois, regarde. Oui, exact. Voilà. Ok, ça marche. Tu vois ? J'avais bien vu quelque chose. Ça peut être intéressant. La présence de la moto à côté de l'homme qui leur fait signe ne laisse plus aucun doute. Ok. C'est cool. Ah, super. On va vérifier si c'est bien lui. Bon, ben, t'attends. Si le gars nous a fait signe, il y a des chances. Le pilote envoie les coordonnées GPS aux équipes au sol qui n'ont plus qu'à se diriger vers le motard. Quelques minutes plus tard, le jeune homme est retrouvé sain et sauf. Il est maintenant hors de danger. C'est agréable de pouvoir retrouver les personnes que l'on recherche. Il faut avouer que c'est pas toujours le cas. Et quand on les retrouve, elles sont parfois mortes. En l'occurrence, le jeune est en bonne santé malgré une nuit passée au froid. Donc c'est vrai que c'est la satisfaction de s'être rendu utile. C'est la grande justification du métier que l'on fait. Quelques heures plus tard, le motard perdu a retrouvé sa maison. Maxime a 26 ans, il est en bonne santé. Il a été victime d'une panne d'essence. Mais sa mère a passé une très mauvaise nuit. Là, je crois que c'est la plus grosse peur de ma vie. C'était vraiment... Je peux pas expliquer. C'était... Je sais pas. Il y a tout qui passe par la tête. On s'imagine le pire. C'est... Ouais, ouais. De toute façon, on a imaginé tout. Qu'il avait une jambe cassée là-bas et qu'il n'arrivait pas à bouger. C'est surtout ça. Et comment s'est passé la soirée, la nuit ? Comment t'as fait ? Très dur. T'as dormi ? T'as eu froid ? J'ai eu froid et très froid avec la pluie aussi. Et tu seras encore là-bas, tu penses, sans l'hélicoptère ? Ouais, je pense, ouais. Au départ, Maxime était parti faire une balade, comme tous les samedis. Merci. Nous, il est parti, il devait aller à la carrière s'amuser et faire un petit peu de moto. Et il s'est trompé de chemin. Après, nous, on a tourné, avant d'appeler le gendarme, on a tourné pendant deux heures pour essayer de le retrouver dans la colline et tout. Il y avait du monde de partout dans la colline, mais on ne trouvait pas. Et on avait beau gueuler tant qu'on voulait, ça ne résolait pas le problème. Et bon, on a appelé le gendarme, et eux, ils ont mis l'hélicoptère en route. Maintenant, les nerfs se délient, c'est un gros soulagement, mais ça a été très, très dur. Très, très, très dur. Maxime n'a pas l'intention pour autant d'arrêter le motocross. C'est celle-là ? C'est laquelle ? C'est avec cette machine qu'il s'est perdue et c'est avec elle qu'il compte bien repartir le week-end prochain. Mais cette fois, il a promis à ses parents d'être prudent. À la longue des morts, trois jours après la catastrophe, la ville pense ses plaies. Le commandant Sanchez, le patron de la compagnie des gendarmes de hier, n'avait pas connu un tel drame en 15 ans de service. Et c'est dingue parce qu'on a l'impression que c'est la rue des sinistrés, quoi, ici, là. C'est... Voilà, regardez, là. Il n'y a plus personne, c'est... Les rues sont désertes, comme si la ville avait été abandonnée par ses habitants. Quelques centaines de mètres plus loin, le cours d'eau est devenu inoffensif. Toujours sur place, le fameux 4-4 rouge derrière lequel s'étaient abrités les sinistrés pris au piège. C'est ici que Christian, le plongeur, avait lutté pour sauver 3 hommes en perdition. Au total, la catastrophe a causé 3 millions d'euros de dégâts et coûté la vie à 4 personnes. Mais il reste une victime toujours portée disparue, une petite fille de 8 ans. Les gendarmes disposent d'une piste. Le cartable de la fillette a été retrouvé dans le port. C'est le commandant qui dirige les recherches. Une dizaine de plongeurs fouillent les eaux du port depuis plusieurs heures. Certains disent que ça revient à rechercher une aiguë dans une boîte de foin, mais c'est un peu ça. Mais on ne se qu'interdit pas. On ne se qu'interdit surtout pas. Et même si ça doit nous prendre une semaine, on ratissera vraiment la zone centimètre par centimètre. Les fouilles se poursuivent sans relâche, dans le port, mais aussi dans la rivière. Malgré la mobilisation, les équipes de recherche ne trouvent rien. Mais le commandant ne veut pas renoncer. Il lui reste une dernière carte à jouer, l'hélicoptère. Dans ses recherches, l'équipage bénéficie d'une aide précieuse, la caméra au zoom surpuissant qui permet de ratisser la zone comme le souhaite le commandant, centimètre par centimètre. Les gendarmes descendent la rivière jusqu'à la mer. Ils ne veulent rien négliger. Parce qu'elle peut être sous n'importe lequel de ces arbres. C'est vrai que même en ayant cherché, recherché avec un peu de terre, un peu de boue, ça se trouve sous les arbres. Surtout quand on voit la quantité de limon qui a été remué. Après la rivière, les recherches continuent le long de la côte, sur des criques inaccessibles à pied. l'équipe va-t-elle découvrir un indice ? Après une heure et demie de recherches, l'équipage ne trouve rien. Ouais, c'est toujours un petit peu déporalisant, mais bon, on essaie de s'y remettre pas de temps, quoi. On peut pas lâcher. Au sol et dans les airs, les sauveteurs n'abandonneront pas les recherches. Comme le commandant Sanchez l'avait promis, les gendarmes ont retrouvé la petite fille. Hélas, après 4 mois d'efforts, c'est son corps qui a été découvert sur les berges de la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada